Voilà on est à l'Enesis Golf Park vous le voyez derrière c'est un lieu unique unique en Europe unique en France et même unique au monde on va tester justement bientôt ces fers 500 mais juste avant on est avec Louis présente nous un peu ce lieu qui est ici depuis 2009 c'est ça exactement depuis 15 ans la marque Enesis est installée ici donc à Marc-en-Barol dans le nord de la France à côté de l'île et donc une trentaine de personnes de passionnés de golf conçoivent l'ensemble des produits Inesis que ce soit pour le matériel ou bien pour la panoplie du golfeur oui c'est pas juste un centre de conception c'est aussi un vrai lieu de vie un vrai lieu de vie on vit golf on mange golf on fait on fait du golf et tu vas nous présenter tout ça allez c'est parti le slogan un peu de la marque Enesis hein Louis we make golf easier l'idée c'est vraiment de se dire que le golf c'est pas forcément un sport facile et que dans tous nos choix de conception on essaye de vraiment rendre le golf plus facile et on le verra justement sur les fers 500 donc ici on retrouve finalement l'ensemble de l'offre Inesis on est effectivement une marque qui propose l'ensemble de des produits pour pouvoir jouer au golf que ce soit la panoplie jusque jusqu'au matériel et puis ça c'est génial un petit green centrale les écoles de golf peuvent venir s'entraîner donc il y a tout tout le monde dit ensemble en fait comme vous pouvez le voir juste ici les équipes de conception donc il y a les joueurs de golf qui ce qui joue ici et ici c'est le cerveau les gens qui on va dire qui qui fabrique les clubs exactement ça nous permet d'être vraiment au coeur des besoins des utilisateurs afin de pouvoir justement leur rendre le golf plus facile en connaissant exactement quelles sont leurs attentes c'est faire 500 on va découvrir tous ses secrets avec avec alexandre alexandre tu es ingénieur pour pour inesis tu as été au coeur de la conception de ces fers montre nous un peu à l'image comment ça se passe donc ça c'est le club qui est décomposé voilà exactement l'idée c'est de pouvoir travailler avec le designer l'esthétique du club et en même temps en parallèle travailler avec des logiciels de conception 3d toute la partie ingénierie donc là c'est un club holo donc qui est creux tout tout ce qui est répartition des masses à l'intérieur pour concevoir le club qu'on a imaginé alors c'est quoi les règles on va dire entre guillemets pour un club facile à jouer eh ben ça va être alors déjà ça va dépendre de du niveau du joueur entre le débutant confirmé l'expert si on prend l'exemple des fers 500 bah le techniquement la partie holo body c'est ce qui permet à notre avis au club confirmé de de les aider le plus possible parce que holo body ça veut dire que holo body c'est le club qui est creux à l'intérieur c'est ça nous permet ça nous permet quoi en fait une construction holo body ça nous permet d'avoir un look proche d'une lame le plus proche possible en tout cas avec de la tolérance parce que comme l'intérieur est creux on y met la masse et donc la répartition des masses là où on veut et là où on a décidé que c'était intéressant pour le golfeur donc par exemple plutôt en bas pour l'aider à lever la balle plutôt sur les côtés pour le moï sur les wedges bas plutôt à certains endroits stratégiques pour plutôt remonter le centre de gravité pour ajouter du spin lors du contact de balle donc c'est toutes ces choses là qu'on essaye de travailler pour et rendre le golf plus facile avoir des clubs élégants oui mais que le fait dire exactement bon nicolas là ça y est on est dans le vif du sujet on va tester ces clubs inésis 500 donc on a vu là on a déterminé la taille donc moi c'est un taille 1 en graphite c'est vrai que j'ai l'habitude de jouer de l'acier mais on va voir ce que ce que ça va donner là je commence avec le pitch puis on va voir on a pris des vrais balles on a le track man qui est là magnifique c'est la première belle balle alors c'est vrai que en fait quand on pose quand on pose le club par terre c'est marrant mais c'est la sensation que rien peut nous arriver c'est peut-être un peu j'aime bien ce commentaire non mais c'est vrai c'est vrai que c'est assez agréable et on se dit pas j'ai peur de la louper sur une lame ou et encore et mais après ça reste quand même assez ça fait pas club débutant en fait voilà c'est vrai que cette sensation aussi on en a discuté avant que cette balle à part vraiment elle est fort du club quoi tu verras avec le fer 7 et le fer 5 c'est encore plus vrai elle a vraiment tendance à gicler très fort du club et à garder je trouve une c'est une vraie une trajectoire très pure la balle elle n'est pas flottante elle a vraiment une trajectoire qui est très très pure voilà en tout cas c'est vrai que c'est agréable je vais essayer un fer 7 l'impact c'est ouais l'impact en est assez et assez doux hop hop on va changer le club tu m'avais dit 135 fer 6 ouais c'est un fer 7 ouais 135 c'est un bon un fer 7 bien tapé on va dire ok allez on teste le fer 7 c'est assez agréable quand même au toucher si en plus on a on gagne de la distance 143 6 incroyable incroyable je crois que j'ai jamais fait cette distance avec un fer 7 et c'est sans blague et le contact est vraiment très agréable un peu le bruit un peu maths quoi exactement c'est dit d'essayer le fer 5 en mode utilité complètement mais ce qui est bleu ce qui est bluffant c'est la distance quoi 150 mètres avec un fer 7 j'avais jamais fait ça et sinon hallucinant donc là c'est le fer 5 et on le rappelle c'est pas ce qui est ça c'est le fer 5 donc comme je t'expliquais on qu'on a travaillé en mode utility donc quand tu le mets à l'adresse donc la semelle un peu plus large exactement semelle un peu plus large et quand tu l'as à l'adresse tu vas te rendre compte que tu vois l'arrière du club donc ça augmente encore l'aspect c'est vraiment ça te met en confiance et surtout que c'est des longs club on a toujours des longs fer et c'est souvent des clubs qui font peur donc faut on a voulu vraiment rendre le club très généreux pour donner la possibilité à tous ces golfeurs en manque de distance sur les sur les longs fer d'aller vraiment chercher avec ce fer 5 alors essayer en mode utility ou elle est belle elle est 200 m 200 m au niveau des chiffres pas mal je crois que j'ai jamais fait ça avec un fer 5 combien combien 163 mètres impressionnant beau ça dernière balle elle a pris les arbres je connais alors justement on va aller voir un peu les tous les chiffres avec avec clément donc en tout cas pour commencer au niveau du feeling c'est vrai qu'on parlait de tolérance c'est des clubs qui pose très bien qui sont très rassurants mais mais on n'a pas l'impression d'avoir des clubs débutants dans les mains et ça je pense que c'était important pour pour vous inési si on l'a on l'a vu et vous nous l'avez dit nicolas avant de tourner ce test c'était le premier retour des des gens on a enfin un club de golf dans les mains c'est ça exactement j'ai eu beaucoup de retours quand on a fait tester les produits a enfin un club de golf c'est vrai que on vient d'une série qui était très très facile à jouer avec des gros codes plutôt débutants des offsets des gros stop line une semelle très large on a vraiment voulu affiner tout ça mais garder la tolérance du club et je trouve que c'est la magie de ce club 500 aujourd'hui c'est que on retrouve tous les ingrédients d'un club plutôt pour les très bons joueurs mais avec comme tu l'as constaté une facilité de jeu incroyable la prise en main du club est facile et on sait aujourd'hui que on se pose pas de questions exactement et quand tu testes le marché tellement de choix aujourd'hui que c'est important d'être tout à l'aise avec les clubs et je pense que ce sera le cas avec les 500 aujourd'hui d'inésis on est tout à l'aise ils sont rassurants j'ai bien aimé ce que tu m'as dit sont très rassurants ils posent bien on se sent vraiment en confiance sur sur tous les sur tous les fers moi j'adore la pureté de la trajectoire quand ça sort bien du club comme ça la facilité de jeu et puis la puissance qui était ce que je souhaitais vraiment sur cette série là donc pour l'instant ça sent bon et hâte de les voir dans les mains de nos de nos golfers voilà louis c'est terminé merci beaucoup on s'est régalé à tester ces nouveaux fers inésis 500 puissance et tolérance le paris gagné c'est en magasin depuis le 4 avril si on a envie de tester comment on peut faire parce que vous prêtez des clubs c'est ça on a une trentaine de magasins qui proposent le test soit en simulateur soit en prêt tout simplement pour les tester sur le parcours et donc j'invite l'ensemble des personnes qui regardent le reportage de venir tester et de se laisser surprendre par ces nouveaux fers 500 comme tu as pu le faire et être surpris par la puissance de ces de ces nouveaux clubs à la puissance et tolérance en tout cas merci beaucoup louis merci à vous et puis on se retrouve très bientôt pour un dans un nouveau numéro de sweet spot merci beaucoup avec plaisir